L'information, c'est maintenant. La plus pure. Le changement, c'est l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, une étude sur le bonheur place la France, 32e pays le plus heureux. La Suisse est en 2e place. Jérôme Cahuzac avait donc tout compris. Après ces nombreux passages en prison, l'acteur Samy Nasseri se lance dans le rap avec un morceau intitulé « Seconde chance ». Un coup dur pour tous les partisans de la politique de réinsertion. Et des brèves clients de Belgique. On commence par la droite. Nicolas Sarkozy considère que l'intelligence d'Alain Juppé est synonyme d'échec politique. Oui, il est bien placé pour savoir que ce n'est pas la qualité nécessaire pour gagner. On reste à droite avec Claude Goasguen, le maire du 16e arrondissement de Paris, qui répondait au talk du Figaro. Oui, on lui a parlé des débordements dans son arrondissement. Et on sent que ça lui pose un vrai problème éthique, qu'on ait insulté Anne Hidalgo. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la réunion qui a eu lieu à la Université de Paris Dauphine mardi soir. C'est une réunion qui a dégénéré complètement, avec Hidalgo au bois, salope, Sophie, Broca. Tu ne devrais pas rire, Claude, mais tu as rie quand même. Et ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on t'aime. Économie à présent. Ah bon, on aime Goasguen ? Oui, et mon boulot, il me le simplifie en général. Le journal de Michel Drucker se poursuit sur France Inter. Selon le journaliste économique François Langlais, notre continent n'est pas armé pour les intempéries actuelles. Oui, et selon Evelyne Délia, notre continent n'est pas armé pour l'indexation des salaires sur la base du prix du baril du pétrole brut. Passons à cette étude internationale sur le bonheur. Étude de l'ONU en tête des pays les plus heureux. Le Danemark et la Belgique qui est à la 18e place. La France, elle occupe la 32e place des pays les plus heureux du monde. Oui, réaction des Français. Franchement, il est nul ce classement, on est vachement heureux ici, putain. Le 157e, mais dernier pays, c'est le Burundi. Voilà, la Syrie n'est même pas dernière. Bien joué les gars, bien joué. Deux rangs seulement après la France, c'est l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite 34e. Et on rappelle qu'en Arabie Saoudite, les femmes sont interdites de répondre à des sondages. Et la Jamaïque est étonnamment à la 73e place. Alors ça, rappelons que les sondages sont faits le matin. Et comme les Jamaïcains fument le bonheur, reposons-leur la question vers 22h, les gars, sont sur le podium direct. Bretagne. Oui, oui, faute de trouver un médecin. La commune de Laroche-de-Rhin, en Bretagne, a finalement embauché un druide guérisseur. Ça pose des problèmes. Un gros monsieur malade se serait vu refuser la potion sous prétexte qu'il était tombé dedans quand il était petit. C'est quelque chose qui arrive. Culture à présent. Samy Nasseri se lance dans le rap. Et c'est beau. C'est beau. Et les amateurs de rime en housse vont se régaler. J'ai fait des conneries, on en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains flousent, d'autres ont la flousse. Un jour ou l'autre, la route tourne. C'est vraiment lui. On vous a vraiment entendu poser la question, Marie-Gilain, parce que les micros sont ouverts. Vous ne tournerez plus avec sa vie, mais comme il tourne plus des masses, c'est pas un vrai problème. Selon nos informations, Francis Lalanne se serait constitué partie civile. Il aurait porté plainte pour plagiat. Il manquait juste pouce-mousse, tu poussais sa mousse et c'était complet. Disons qu'il y a une vraie cohérence dans sa carrière. Rappelez-vous, avant, il faisait vomir les gens avec son taxi. Voilà, maintenant il fait pareil avec ses chansons. Méchant. C'est le jingle pub, attention, parce que Radio France va repasser la publicité commerciale. La décision a été prise de toutes les faire jouer par l'Aspalaise et Chevalier, comme pour la matmute. Elle assure, la matmute. Oui, allez, la pub du jour. C'est quoi cette lessive ? C'est Ariel, pourquoi ? Si je vous donne deux barils d'une autre lessive contre votre Ariel. Ah non, Ariel, c'est très bien. Bon, ben merci. De rien. Nous rappelons que les auteurs sont les mêmes que pour les pubs matmute. Elle assure, la matmute. Allez, la bref de Belgique, la bref de mise de Belgique. La bref de Belgique, Limbourg, il rend la voiture qu'il vient de voler, car sa mère était fâchée. Si seulement Patrick Balkany avait eu la même maman.